salut et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui on va voir avec vous comment accéder à une constante depuis notre classe donc une classe déclarée à part ou dans une classe comment accéder à la valeur de la constante on va utiliser la programmation oriente objet parce qu'on va manipuler l'objet on va instancer des classes on va voir avec vous aujourd'hui comment manipuler les constantes comment accéder à la valeur de la constante depuis une classe depuis notre classe et puis depuis une procédure donc contrairement à une variable la constante contient des valeurs fixes donc contient des valeurs qui sont définies une variable contenu une valeur ou pas parce qu'il va changer au fur et à mesure que le programme s'exécute mais une constante doit obligatoirement obtenir une valeur fixe dans le voir ici par le cas pratique je vais créer une classe et dans ma classe au programme ici je vais déclarer ma constante je sais pas pourquoi on ne lève accepte constant et non constante voilà constant dans l'âge des constantes j'ai mis valeur égale j'ai mis un texte je ne peux pas ici venir à dire bon tiens constant à la 1 et une chaîne à le programme dira mais non c'est pour ça que ça se passe donc du coup je sais déjà que quand tu déclare une constante la valeur qui est dans cette constante peut être soit texte soit chiffre dont je connais au moins ça ce n'est pas encore à venir me dire ici non constante valeur est une chaîne du coup je ne comprends rien de ce que tu dis ah pour cela fait ceci n'est très tellement tu dis constante valeur 1 égale texte égale ta valeur donc du coup je connais directement que valeur 1 égale est de type texte du coup tu peux aussi faire une valeur 2 valeur 2 et pardon valeur 2 égale 12 à oui je connais que valeur 2 maintenant est entier alors ne vient pas encore dire que valeur 2 est une est un entier ou est une chaîne dans du coup je ne comprends pas de ce que tu dis tu tu me dis des fers ok bien programme bien j'ai bien compris c'est que tu veux des médic je bien compris je bien compris ok merci alors ici maintenant une surtout maintenant accéder à notre valeur 1 depuis notre classe au programme alors ici depuis notre bouton déclencher pouvoir céder à notre constante 1 donc je fais directement un coup de programme deux points deux points et puis directement j'obtiens à la valeur que je souhaite afficher donc qu'est ce que je vais afficher la valeur 1 donc je veux les mettre dans info info valeur 1 voilà j'exécute le programme voilà j'obtiens le message salut si j'ai dit valeur 2 j'exécute de nouveau le programme et j'obtiens 12 donc l'entier à du coup merci font remercie au constant merci classe j'ai compris déjà comment on peut recéder à cette à ta valeur constante ok merci beaucoup alors maintenant si nous souhaitons maintenant récupérer cette valeur de constant depuis une fonction et ensuite cette fonction va faire renvoyer de notre programme et notre bouton déclarer notre bouton déclencher va contenir l'objet cet objet va ensuite récupérer va instancer notre classe et récupérer notre fonction qui en fait récupère la valeur de la constante je sais que c'est un peu banal donc c'est un peu banal donc on va toutefois faire ça par la pratique donc ici dans notre classe au programme je vais créer une fonction procédure je dirais qu'ils peuvent constantes alors équipe constant je fais du coin renvoyer renvoyer de fois le programme de ma classe au programme programme deux points deux points je dis renvoyer programme dépos des points valeur 1 du coup ici à ce niveau je ne mettrais plus c'est là donc je mettrais directement vous renvoyer constante dans l'ordre de moi il me dit bon non 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 qu'est ce que tu veux faire ici la méthode du type constant de la classe programme n'est pas globale elle ne peut pas être appelée à partir d'une méthode globale ah oui donc pour cela je dois créer un objet et cet objet va instancer ma classe programme et ensuite l'objet va récupérer ma fonction récup constante du coup je laisse le message info à temps je veux bien bien te résoudre donc j'ai créé l'objet objets 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 constes objets constes est un programme donc des mots de ma classe du coup j'ai fait directement un programme est obligé conste ici à la place de programme équipe constant à du coup je récupère directement la valeur de ma constante salut ok bah oui je veux qu'on comprit a maintenant la soit bien désolé parfaitement le problème le souci ok du coup ne fait plus ça donc quand tu déclare déjà l'objet quand tu es temps si une classe doit maintenant prendre le nom de l'objet et point des éléments à laquelle tu veux récupérer soit une fonction soit une classe nous soit ici voilà et la constante la constante ici ça peut être soit du texte soit coutier soit double soit réel ou single ça va dépendre de vous alors ici maintenant prenons l'exemple où je déclare je vais créer une deuxième classe et cette classe ici va contenir tous mes constantes et c'est bien ça que j'ai fait de la plupart de mes programmes dont je déclare une classe ou une procédure qui va contenir tous mes toutes mes fonctions ou toutes mes constantes qui seront manipulés dans le programme alors ici je dis classe constant voilà ici classe constant hop j'ai récupère ceci je le mets à ce niveau voilà j'ai dit ici dans ma classe constante j'ai c'est si ah mais non pour gamin dit ah je ne connais plus valeur 1 dont il n'existait pas dans classe programme du coup classe constant tu peux mais prêter des constantes ah oui classe constant dit oui je peux dépréter mais mes propriétés alors pour que tu aies accès à moi tu dois d'abord mériter ah ok programme dit ok j'ai hériter donc hérite classe constant voilà j'ai hérite classe constant ah oui du coup j'étais hérite à classe constant dit ok voilà vu que je m'a déjà hérite et ça n'y pose plus problème ça n'est pose plus problème ok ici bon j'ai mal écrit classe constant voilà du coup vu que tu m'as hérite et cela n'y pose plus plus problème ok voilà depuis ma classe constant à ce niveau j'ai valeur 1 à programme dit ok valeur 1 voilà classe constant des programmes des points des points valeurs 1 j'ai ici du coup pour gagner à maintenant ok super je reconnais maintenant que valeur 1 m'appartient aussi parce que j'ai hérite des toits à classe constant j'ai hérite des valeurs des propriétés du coup toutes les propriétés sont aussi des propriétés à classe constante ok oui voilà mes propriétés sont aussi des propriétés du coup lorsque je viens j'exécute le programme donc je n'obtiens pas d'erreur j'obtiens les messages à lui je peux aussi soit récupérer ici soit récupérer à la place de mettre au programme des fins de tout le programme mais que ces classes constant dépend des points la valeur et je peux exécuter le programme voilà je peux toujours le message ok ah oui oui casse constant me dit ok alors si nous voulons un petit peu le plus loin je peux dire ici à l'heure j'ai dans leur équipe constante en fonction je déclare le paramètre valent un édivale 1 du coup je fais un renvoyé des classes constantes valeur 1 x val 1 à je peux exécuter le programme ah oui il me dit ah mais qu'est ce que je vais faire là je vois l'erreur ici il me dit non les traitements équipe constant attend au moins un paramètre et vous n'en passez que 0 à ok vu que j'ai entré le paramètre ici du coup je dois aussi entrer la valeur ici 12 ok j'exécute le programme à il me dit ah mais qu'est ce que tu as fait là c'est du bordel ça on me dit l'opération ma multiplication est interdit et interdite entre un élément des types chênes et un type entier à bord oh mais qu'est ce que je fais là j'ai essayé donc de multiplier une chaîne face à une valeur ah non qu'est ce que je fais là du coup je dirais bon tu fais valeur bien alors donc du coup je laisse valeur et mais tu m'as tu m'apporte valeur de haut ok directement le programme fonction j'obtiens le résultat 54 donc j'ai multiplié ma valeur 1 entrée fois ma constante si j'ai fait ici j'ai mis ici mais vous avez découvert quelque chose ici lorsque j'ai dit ici l'équipe constante valent à le programme dit mais pourquoi tu mets nul du coup quand tu mets nul or je ne reconnais plus la valeur 1 donc du coup moi je vais remplacer par zéro parce que je sais qu'il est l'élément nul et zéro la valeur nul et zéro à l'époque en micro ok moi j'ai du coup je vais remplacer par zéro si j'étends de maintenant d'exécuter le programme ici et qu'est ce que j'obtiens 54 à pourquoi 54 parce que la valeur existe existait déjà donc du coup valeur 1 était nul si elle si la valeur 1 est nul du coup directement la valeur qui est entrée dans paramètres sera remplacé par nul mais dès lors que ici j'enlève ici la valeur vous voyez que je n'obtiens pas d'erreur le programme dit directement qui a ok vu que là bas tu n'as pas mis des valeurs je sais que valeur et maintenant sa valeur est nulle donc nul ce qui est égal à zéro du coup quand tu vas exécuter le programme et qu'est-ce que tu obtiendras et ben zéro parce que la valeur 1 est nul l'élément nul est repassé par zéro le programme ne donnera pas d'erreur mais dira que ah il sait déjà qu'il a lorsqu'une valeur lorsqu'une par a lorsqu'un paramètre les soirs les soirs comme valeur nul dans cela dit que il est soit zéro donc du coup je n'ai pas des choses à multiplier là donc je reste comme ça ah oui mais dès lors que vous si c'est une valeur depuis ici le programme dit à barque et je vois que tu entrer une valeur on peut le faire soit grâce à une condition on va vérifier si valent un donc si la valeur existe alors on fait un renvoyer du coup je n'obtiendrai pas d'erreur toujours zéro parce que la valeur 1 n'a rien mais dès lors qu'ici j'entre ici une valeur je dis ici j'entre une valeur par exemple j'ai changé prise et j'exécute le programme j'obtiens le résultat voilà je vais aller plus loin où je vais multiplier la valeur en fois la valeur depuis fois c'est six fois c'est la fois c'est là ok le programme dit ok voilà là donc la valeur le paramètre valent un n'est plus nous parce que déjà je reçois déjà le paramètre là bas donc j'ai aussi de la valeur qui est dans l'objet ah ok ça va là tu récupères directement bon ça va alors de toute façon on peut aussi accéder à une constante lorsqu'on est dans une autre procédure je déclarer une procédure pour ces deux constantes possèdent des constantes qu'est ce que je vais faire ici je prends ceci je prends toujours ceci vous pouvez déclarer autant de constantes que vous voulez ici et lorsque je vais maintenant récupérer depuis la procédure je fais un renvoyé j'enlève classe c'est tellement le coût des procédures constantes là il y aura pas les deux points il n'aura pas il y aura plus d'un point et je peux maintenant la valeur lorsque j'ai fait c'est ici à j'équipe j'essaie de l'équipe à la valeur des types test je trouve maintenant le programme comment cela va fonctionner j'exécute c'est l'erreur parce que la valeur un concert du texte et là depuis ici je peux récupérer procédure valeur 2 et du coup là j'obtiens directement ou à valeur eh bien je pense qu'on a bel et bien fait le tour avec vous on a vu comment accéder à la constante déclarée dans une classe comment hériter les propriétés d'une classe dans une autre classe et on a vu comment accéder à une constante à la valeur de la constante n'oubliez pas lorsque vous voulez accéder à une valeur de la constante n'est pas qu'il s'agit de 2.2 points s'il s'agit d'une classe et d'un point qui s'agit s'il s'agit de la procédure alors pour cela je pense qu'on a bien fait le tour avec vous n'est arrêté surtout pas la vidéo car j'ai quelque chose de très 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 important à vous dire en ce moment avant qu'on se quitte eh bien qu'est ce que j'ai encore à vous dire aujourd'hui un peu de silence n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification de liker et de partager et ciao 1